Terminator peut retourner chez le carrossier. Stellar que c'est bien plus fort que toi. Entretien avec un visionnaire, on tend l'oreille. Cette oreille n'est encore qu'une idée d'oreille. Il va falloir qu'on redresse la partie supérieure du lobe. Qu'on en fasse pousser un grâce à des cellules souches. Et alors ce sera une oreille en trois dimensions. Ensuite, je vais implanter un micro connecté à un émetteur sans fil, qui va relier l'oreille à Internet. Ainsi, si par exemple tu es à Paris et moi à Melbourne, en Australie, tu pourras écouter tout ce que mon oreille capte, où que tu sois et où que je sois. Même les moments les plus embarrassants. Comme sa troisième oreille et son rire l'indiquent, Stellar que diminutif de Stelios Arcadio est le merlin l'enchanteur du 21e siècle. Six jambes, trois bras ou trois oreilles. À 63 ans, ce pionnier du body art fait du Lego avec son propre corps. Implanté en 2007, son cartilage artificiel en forme d'oreille doit être colonisé par ses propres cellules avant d'accueillir un micro sans fil relié au web et de tourner à plat régime. Il a fallu 13 ans à Stellar que pour concrétiser son rêve et convaincre une équipe de chirurgiens de réaliser l'opération. C'est de l'architecture anatomique alternative. Je suis fasciné par l'évolution de l'anatomie du corps. Il ne s'agit pas de rendre le corps meilleur. Il n'y a pas de désir eugénique. Mais plutôt d'expérimenter et d'explorer une anatomie alternative. Il s'agit de décider. Soit on accepte le statu quo biologique et évolutif. Soit on s'interroge. Même si le corps est merveilleusement complexe, même si ça a pris des millions d'années d'évolution, est-ce que le corps ne continue pas à dysfonctionner ? Jusqu'au 28 juin, à l'ombre du casino d'Anguin-les-Bains près de Paris, Stélarc est l'invité du festival des bains numériques. L'artiste australien expose sa mécanique du corps, un vrai jackpot pour ceux qui sont pressés d'être dans le futur. Son troisième bras, ses exosquelettes, ses machines à déplacement aléatoires, ou les images d'une sculpture éphémère filmée à l'intérieur de son estomac. Depuis 40 ans, Stélarc collectionne les projets les plus fous. Dans les années 60, il proclame l'avènement des technologies et met en scène son propre corps, qu'il utilise comme terrain d'expérimentation et de colonisation. Si vous m'appelez avec votre téléphone portable, je serai en mesure de vous parler à travers mon oreille. C'est l'oreille des autres. Oui, mais je pourrais entendre votre voix dans ma tête, parce que le haut-parleur sera dans ma bouche. Après trois années, j'ai été viré de l'école d'art, parce que j'étais supposé obtenir un diplôme en peinture et en sculpture. Mais moi, je construisais déjà des casques qui modifiaient la vue. Et je faisais des expériences d'immersion interactive dans des champs électroniques. Mais à la fin des années 60, ce n'était pas considéré comme des pratiques artistiques. Et on m'a fait comprendre qu'il était préférable que je quitte l'école, parce que je ne remplissais pas les critères d'études demandés. À la fin des années 60, et alors que ses premiers travaux sur le corps amplifié ne trouvent aucun écho à Melbourne, Stellark s'envole pour le Japon, déjà gagné par la fièvre technophile. À Tokyo, il explore l'univers de la robotique, mais à la révélation avec le buto. Comment peut-on encore danser après Hiroshima ? C'est à cette question que tente de répondre le buto, née sur les cendres du traumatisme nucléaire. En 59, Tatsumi Itikata interprète pour la première fois cette danse des ténèbres. Son spectacle est aussitôt assimilé à de la pornographie. En explorant la transformation de l'homme en animal ou forme non humaine, le danseur Tatsumi brise un tabou et donne des idées à Stellark. Ils bougeaient de manière très étrange. Ça ressemblait plus à des mouvements d'animaux ou d'insectes qu'à des corps humains. Et pour moi, les danseurs de buto incarnaient le corps zombie, le corps post-nucléaire, post-catastrophique. Dès lors, Stellark va s'attacher à se désincarner. Réfutant toute forme de sadomasochisme, l'artiste s'inspire de rites de méditation hindoue ancestraux pour réaliser ses suspensions. Dès 76, il réalise ses premières performances grâce à des hameçons en inox plantés dans la peau. Il va ainsi se suspendre à 27 reprises jusqu'en 88. Cette suspension s'est déroulée à New York. Je n'avais pas l'autorisation de réaliser ça. Donc, après 12 minutes, des policiers sont arrivés et ils m'ont interpellé. En fait, ils m'ont tiré depuis la fenêtre et ils m'ont demandé mes papiers, ce qui était très difficile vu les circonstances. Mais cette suspension n'était qu'à une hauteur de quatre étages. À Copenhague, là, j'étais à 60 mètres de hauteur. Et les 30 premiers mètres passés, les seuls bruits que je pouvais entendre, c'était le souffle du vent, le ronflement des moteurs et les craquements de ma peau. Sur un fond de mer avec des pêcheurs pour seul public ou comme ici dans un atelier d'artistes, en se suspendant, Stellark expérimente sa théorie du corps obsolète. Avec le recul, je pense que j'ai voulu épuiser, vider le corps de son aspect physique pour en montrer l'obsolescence, pour démontrer l'absence et le vide du corps. Il y a des gens qui voient dans mes performances des valeurs choquantes ou une stratégie pour choquer les gens. Mais en fait, il n'y avait personne à choquer. Nous sommes dans un âge de circulation de la chair. Des organes sont extraits d'un corps pour être insérés dans un autre. Le sang qui coule dans mon corps aujourd'hui pourrait couler et circuler dans ton corps demain. On fertilise un ovule hors du corps avec du sperme décongelé. On peut préserver indéfiniment un cadavre grâce à la plastination. Et en même temps, on peut maintenir en vie un corps dans le coma grâce à des systèmes d'assistance médicale. Les morts, les non-morts et les pas encore nés existent simultanément. Avec l'intelligence artificielle et la possibilité d'une vie au-delà d'un corps biologiquement mort, Stellark veut franchir l'ultime frontière. Dans les années 90, l'artiste dépense ses budgets d'exposition dans des machines complexes qui préfigurent les robots modernes. Adepte du tuning humain, ses exosquelettes le propulsent à l'ère de la robotique et du cyborg. Pour l'Australien, les technologies ne sont pas au service de l'homme, mais il revient à l'homme de se fondre en elles. On peut considérer les modifications corporelles comme une impulsion cyborg pour mélanger le métal et la viande. On peut voir le corps humain comme un corps zombie, un corps sans conscience. Plus je réalise de performances et moi, je pense avoir une conscience ou une quelconque conscience dans le sens traditionnel et métaphysique du terme. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Transhumaniste convaincu, Stellark est persuadé que le corps humain va disparaître au profit d'un vaste réseau de neurones interconnectés. Cette tête sera bientôt capable d'avoir son propre système de vision. Elle pourra reconnaître les visages. Elle pourra détecter ton humeur ou la couleur de tes habits. Imagine qu'on puisse parler à ce visage et lui apprendre quelque chose. La tête pourrait demander « Pourquoi le ciel est bleu ? » Il nous suffirait de lui expliquer que c'est à cause des particules dans l'atmosphère qui sont touchées par la lumière du soleil. Et alors, cette intelligence comprendrait la réponse et pourrait apprendre des tas d'informations. On vit en moyenne 75 ans en bonne santé et il nous faut presque 50 ans pour gagner un peu de sagesse intérieure. Le problème, c'est qu'ensuite, on commence à se détériorer à dysfonctionner et après, on meurt. C'est tout. Il n'y a rien après ça. Les Novalimains exploitent une mine d'or. Le son a frappé.